L'Autriche a mis en place vendredi un système de quotas de demandeurs d'asile. Elle en admet désormais 80 par jour car elle estime ne pas pouvoir en accueillir plus. C'est trois fois moins que la moyenne quotidienne depuis le début de l'année. Elle laissera toutefois transiter chaque jour par son poste frontière avec la Slovénie, 3200 personnes souhaitant rejoindre un autre pays. Le gouvernement a justifié cette mesure par l'incapacité de l'Union Européenne à s'entendre sur un mécanisme permanent de répartition des réfugiés, tel que proposé par l'Allemagne. Si chaque pays prenait la décision de limiter le nombre de migrants en proportion de sa population, estime le chancelier autrichien Werner Feynman, nous pourrions répartir entre nous tous plus de 2 millions de personnes. Pour nous, avec la meilleure des volontés, cela représente 37 500 réfugiés. La Commission européenne condamne cette décision unilatérale de l'Autriche qu'elle a qualifiée de clairement incompatible avec le droit européen. Mais les 28 ne parviennent pas à s'accorder. Ils doivent tenir début mars un nouveau sommet européen sur le sujet avec la Turquie. La Commission craint que les pays des Balkans, de la Macédoine à la Slovénie, ne s'alignent sur la position autrichienne en fermant à leur tour leurs frontières, avec alors un phénomène d'engorgement en Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada